Comment traiter sa tendinopathie d'Achille ? C'est ce qu'on va voir dans cette courte vidéo. Salut les runners, c'est Nicolas de Renixport Santé et aujourd'hui je vous donne 5 exercices qui me paraissent pertinents dans le traitement de la tendinopathie d'Achille. Allez c'est parti ! Donc la tendinopathie d'Achille c'est une pathologie qui touche très fréquemment les coureurs. Si vous n'avez jamais été confronté à ce problème, vous connaissez forcément quelqu'un qui s'est plaint à un moment donné de ses tendons. Et je vais donc vous donner aujourd'hui 5 exercices pertinents pour la rééducation de cette pathologie. Donc vous avez sans doute déjà tous entendu parler du protocole de Stanish qui consiste à faire un renforcement des mollets sur une marche. Aujourd'hui c'est quelque chose que je n'utilise plus forcément puisqu'il a été montré que le renforcement depuis une marche pouvait créer, lorsqu'on descendait le talon plus bas que le niveau de la marche, des compressions du tendon sur le calcanéon, donc sur votre os du talon, qui pourraient être dommageables. Et du coup, dans la balance bénéfice-risque, on renforce ou alors on abîme un petit peu le tendon, on ne sait plus trop où se situer. Donc personnellement, le renforcement des mollets, le renforcement et la sollicitation du tendon d'Achille, je l'ai fait à plat. On est pour le commun des mortels la plupart du temps à plat, donc je pense que c'est beaucoup plus judicieux de s'entraîner dans les mêmes conditions que celles qu'on utilise dans la vie de tous les jours. Mon premier exercice est donc le renforcement du mollet avec le célèbre exercice de monter sur les pointes de pied. Cet exercice, on peut le faire de façon statique. Dans un premier temps, si c'est plus facile, vous montez dans une position surélevée, vous n'êtes pas obligé de monter dans la position maximale, vous pouvez scinder un petit peu les différents niveaux et vous arrêter avant la douleur. Vous pouvez rester dans cette position comme quelque chose qui va dans un premier temps peut-être de 10-15 secondes jusqu'à pourquoi pas 30 à 40 secondes. Ce n'est pas forcément intéressant d'aller rester une ou deux minutes dans la position. Il vaut mieux faire davantage de répétitions que de rester longtemps. Quand ça va bien, vous pouvez faire un travail plus dynamique où vous allez monter en position haute, puis contrôler la descente, dans un premier temps sur deux jambes, puis sur une jambe, et à terme, pourquoi pas, le faire aussi lester. Les techniques qu'on appelle lents et lourds sont très intéressantes dans le traitement des tendinopathies. Donc vous prenez une charge additionnelle qui est vraiment importante, vous allez faire peu de répétitions à vitesse lente. Aujourd'hui, on sait que c'est quelque chose qui marche très bien dans le traitement des tendinopathies. Mon second exercice va être toujours un renforcement du mollet, mais une partie qu'on oublie de temps en temps, qui est le renforcement du muscle solaire, qui est le troisième muscle de votre triceps sural, qui est donc le mollet, qui est constitué des deux jumeaux, des gastrocnémiens et du solaire. Le solaire, lui, il a pour particularité d'être renforcé lorsque vous retrouvez le genou fléchi. Donc on va faire les mêmes exercices que debout, mais depuis une position assise, le genou fléchi. Donc là, vous n'avez plus le poids de corps à supporter, donc il faut bien mettre une charge importante sur son genou pour pouvoir générer une contrainte suffisante. Encore une fois, vous pouvez faire un travail statique, puis dynamique dans un second temps. Le troisième exercice que je vous recommande est un exercice de mobilisation nerveuse. C'est-à-dire qu'on va essayer de faire bouger les structures nerveuses de votre chaîne postérieure. Donc la chaîne postérieure, un souple-tousse qui se retrouve à l'arrière, depuis la fesse, les ischios jambiers, les mollets, jusque le dessous du pied. Le tendon d'Achille est dans une zone au niveau du carrefour, derrière les deux maléoles, où passent des terminaisons nerveuses, notamment celle du nerf tibial et celle du nerf fibulaire. Il peut y avoir, dans l'atteinte de la zone, des petites compressions qui entraînent une irritation de ces structures-là. C'est pourquoi, entretenir une bonne mobilité du nerf, par un exercice très simple, peut vous aider à améliorer vos symptômes. Donc pour l'exercice, on est dans une position allongée sur le dos. On va tenir la jambe derrière la cuisse et on va effectuer seulement un balayage avec le tibia, donc le genou qui se tend et qui se replie. On ne met vraiment pas de tension dans la zone. On s'arrête au début de la tension, au début des symptômes. On ne va pas dans la douleur. On ne met pas d'à-coups. On ne fait pas ça de façon trop rapide. C'est vraiment une mobilisation lente et progressive. Et puis, si vous arrivez à gagner en amplitude à force des répétitions, c'est tant mieux. Donc ça, c'est vraiment un exercice très intéressant à intégrer dans vos renforcements. Vous pouvez les faire en début, en échauffement ou en fin de séance et l'intégrer, pourquoi pas, aussi dans votre quotidien, en début ou en fin de journée. C'est quelque chose qui a besoin quand même d'être fait assez régulièrement pour avoir un effet significatif. Mon quatrième conseil est d'utiliser les exercices de proprioception. Donc, il y en a des milliers. Je vais vous en donner un très simple sans matériel. Mais là, libre à vous d'être imaginatif et de trouver tout un tas d'exercices d'équilibre. Essayez, si vous voulez solliciter votre tendon d'Achille, d'avoir au moins un mouvement qui intègre une mobilisation de la cheville et ou du genou, mais surtout de la cheville. Ce que vous pourrez utiliser dans une dernière partie de traitement, et c'est souvent aussi oublié parce que généralement, on n'a plus de symptômes lorsqu'on peut faire ces exercices-là, c'est bien la reprise des sauts. Prenez le temps de faire cette reprise de saut, ce travail pliométrique au niveau du mollet, où vous allez enchaîner une phase concentrique où vous sautez et une phase excentrique où vous allez vous réceptionner. Dans un premier temps, faites des sauts peut-être à deux jambes, puis à une jambe, puis avec des changements de direction, en avant, en arrière, sur les côtés. Encore une fois, soyez créatif sur les exercices. Voilà donc pour moi cinq exercices que je trouve pertinents pour traiter votre tendinopathie d'Achille. Évidemment, ils ne sont pas tous à faire à la même phase. Sachez vous rapprocher d'un professionnel de santé qui pourra vous guider justement sur quand intégrer tous ces différents exercices. Il y a déjà une vidéo qui a été faite sur le sujet, donc je vous invite à jeter un coup d'œil. Le traitement et le protocole un petit peu autour de la tendinopathie d'Achille est plus détaillé. Il y a aussi des articles disponibles sur le site pour lesquels je vais vous mettre les liens dans la description. Si vous souhaitez plus d'infos sur la course à pied, sur la prévention et la gestion des blessures, je vous donne rendez-vous sur le site. Vous pourrez également y télécharger mon e-book gratuitement où je vous donne les 10 secrets pour progresser et performer en course à pied. Si vous n'êtes pas encore abonné, c'est le moment de le faire. Cliquez également sur la cloche pour être au courant de toutes les nouvelles vidéos. Je vous dis à très bientôt sur Running Sport Santé. Allez, ciao les runners ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada